Générique Minuit 30 à Paris, vous retrouvez tout de suite Catherine Zemmoury. Bonsoir, à la une de cette dernière édition d'Afrique Soir, calme précaire au Soudan du Sud et appel à la réconciliation lancée par le président Salva Kyr à son rival Riek Machar alors qu'un convoi militaire ougandais est entré sur le territoire sud-soudanais aujourd'hui avec pour mission officielle l'évacuation de ces nationaux bloqués dans la ville de Jouba. Le sommet d'Arusha qui visait à mettre un terme aux violences au Burundi a pris fin. Aucune avancée après trois jours de négociations politiques. Les violences se poursuivent même sur le terrain. Une ex-ministrée proche du président Afsam, aussi située jeudi à Bujumbura, a été inhumée. Au sommet également, le calme est revenu à Gao, dans le nord du Mali. Après deux jours de manifestations, la délégation gouvernementale qui s'est déplacée en urgence mercredi dans la ville semble finalement être parvenue à désamorcer les tensions. Enfin l'invité de cette dernière édition d'Afrique Soir, la ministre ivoirienne de la solidarité et de la cohésion sociale, Maria Toukone. Elle fera le point pour nous sur la question cruciale pour la réconciliation nationale, celle du retour des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier dans les pays voisins de la sous-région. Il y aura du sport et ce sera Alexandre Seban qui nous rejoindra dans quelques instants en fin d'édition dans le studio. Mais avant de développer ces titres Afrique, sachez que le nouveau bilan provisoire suite à une attaque à Nice dans le sud de la France s'élèverait au moins à une soixantaine de morts et une centaine de blessés. Des SAMU, des camions de pompiers se trouvent sur la promenade des Anglais. Et en ce moment, une camionnette a foncé il y a quelques minutes sur la foule rassemblée pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Le conducteur du camion a été tué par les forces de l'ordre. Pour le reste, les informations sont pour l'instant assez confuses. La préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat, mais le sous-préfet en personne évoque lui pour l'instant et pour l'heure encore un acte criminel. Écoutez Sébastien Imbert, sous-préfet des Alpes-Maritimes. Alors, je confirme qu'il y a eu effectivement un camion qui a foncé sur la foule, mais sur une longue distance, le long de la promenade, ce qui explique ce bilan extrêmement lourd. Et à ma connaissance, je veux dire, les informations dont on dispose actuellement, il y a eu des coups de feu, le chauffeur a été abattu, mais je n'ai pas d'autres éléments pour le moment à vous communiquer. Alors, dans l'immédiat, moi je parlerai d'un événement criminel, sans plus m'avancer dans l'immédiat. Ce qui est important à dire au Niçois, c'est d'éviter de circuler en centre-ville. La priorité est la prise en charge des personnes qui sont victimes ou blessées de cette attaque criminelle. Et donc, on a absolument besoin de faire circuler les moyens, je dirais, de sécurité civile en centre-ville de Nice. Donc, dans l'immédiat, l'objet, c'est vraiment de dire au Niçois de libérer le centre-ville de Nice de manière à permettre au service d'intervenir. Voilà. Sébastien Humbert, sous-préfet des Alpes-Maritimes, propos recueillis par nos confrères de BFM TV. Le président français François Hollande, qui se trouvait dans la ville d'Avignon, vient de rentrer à Paris pour assister à une réunion de crise, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Nous reviendrons, bien évidemment, dès qu'il le faudra, au cours de cette édition Afrique, sur cette actualité, d'un camion qui a percuté et fait plus d'une soixantaine de morts dans la ville de Nice. En Afrique, une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Des discussions commencent jeudi, dans le Nord, pour désigner les autorités intérimaires. Des équipes composées de représentants des différents groupes armés et des autorités locales. Elles resteront en place jusqu'aux prochaines élections dans cinq régions du Nord. Cette disposition de l'accord ne fait pas l'unanimité. A Gao, par exemple, au Nord du pays, des centaines de jeunes se sont mobilisés cette semaine. Anne Kantner. Tout a commencé mardi. Une marche non autorisée à Gao. Des manifestants brutalement réprimés par les forces de l'ordre. Le soir, on comptait quatre morts et plus de trente blessés. Les autorités de Bamako ont alors envoyé en urgence une délégation dans le Nord, quatre ministres et cinq députés de la majorité pour essayer d'apaiser la situation. Mission accomplie, les manifestants sont rentrés chez eux. Mais ils attendent de voir comment vont se passer les débats et le choix des autorités intérimaires. Aujourd'hui, ces jeunes sont considérés comme des membres de la société civile. Pourtant, au plus fort de la crise, en 2012, ce sont eux qui ont lutté contre les djihadistes. La désignation des autorités intérimaires les gêne pour deux raisons. D'abord, ils ont peur de voir revenir des hommes ayant commis des exactions graves, à Gao. Et ensuite, ils veulent pouvoir donner leur avis sur ces futures autorités temporaires, voire même, pourquoi pas, y disposer de représentants. La délégation venue de Bamako leur a promis de transmettre leur demande au président de la République. Merci Anne Kantner. L'élection présidentielle au Ghana pourrait être reportée d'un mois, annoncée la Commission électorale nationale, en raison d'une contestation des listes électorales. Un journaliste mauritanien, militant d'un mouvement de jeunes opposés au pouvoir de Nouakchott, a été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre. Le journaliste Cher Bahémoul de Mohamed Latrentaine participait le 30 juin dernier à un point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, Mohamed Léminoul Cher, lorsqu'il lui a lancé sa chaussure sans l'atteindre. Le qualifiant de ministre du mensonge, il avait été maîtrisé par des policiers, arrêté et détenu dans un commissariat de police avant d'être inculpé et croué le 11 juillet dernier, et donc condamné jeudi soir à trois ans ferme. Au Maroc, une phrase résume la vaste protestation que vit le pays contre un accord d'exportation des déchets italiens vers le sol marocain. « Le Maroc n'est pas une poubelle », s'exclament les internautes. Ils ont appelé à signer une pétition pour que le ministère de l'Environnement marocain revienne sur cet accord. 20 220 personnes, très précisément, ont déjà signé cette pétition. L'accord consiste à transporter 5 millions de tonnes de déchets sur trois ans, des déchets composés de plastique et de pneumatiques. Les déclarations successives de deux ministres, italiens et marocains de l'Environnement, qui assurent que ces déchets ne sont pas dangereux, n'ont pourtant pas réussi à calmer les esprits. Les explications d'Ouda Ibrahim. Le sujet est largement commenté dans la presse. Une fronte d'internautes et d'associations s'opposent fermement à cette importation de déchets italiens de la région de Naples vers le Maroc. Les citoyens marocains l'ignoraient. C'est par la presse italienne qu'ils ont appris la nouvelle. La polémique enfle depuis 15 jours. Les contestataires disent qu'ils n'ont pas été informés sur la nature de ces déchets et accusent la ministre de l'Écologie de mentir sur les chiffres. Le Maroc ne possède pas l'infrastructure pour traiter cette grande quantité de déchets, assure Majid Bachiri, président de l'association Hommes et Environnement au Maroc. On ne veut pas que le Maroc se transforme en une poubelle européenne. Déjà, nous avons un problème avec les déchets ici. La première des étapes, il faut au moins recycler ce que nous avons ici. Il y a une capacité totale sur ces déchets-là. Ce que nous savons est qu'en Italie, ils ont ce très grand problème et les déchets sont contrôlés par la mafia. Les associations de droits de l'homme se sont jointes aux militants écologiques pour dénoncer la dangerosité de ces matières. Si la pollution exportée pour fêter la COP22 se moque un internaute, un autre va jusqu'à affirmer que c'est une autre forme de terrorisme qui entraîne la mort de milliers de personnes. Merci Ouda Ibrahim. La polémique enfle au Maroc, d'autant plus que ce pays organisera la COP22, le sommet mondial sur l'écologie, entre le 7 et le 18 novembre prochains dans la ville de Marrakech. Le président soudanais Omar El-Becher recherché pour génocide par la Cour pénale internationale et je cite le bienvenue au Rwanda où l'Union africaine l'a invité à participer à son 25e sommet à partir de dimanche. Annonce faite aujourd'hui par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mouchi Kiwabo, qui a rappelé donc jeudi que son pays n'avait pas ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et n'avait donc pas par conséquent une obligation de remettre le président soudanais à la Cour pénale internationale. Calme précaire dans l'autre Soudan, selon du Sud, après de nouveaux affrontements dans la ville de Jouba le week-end dernier, le président sud-soudanais salvaquier rappelle jeudi son rival Riek Machar au dialogue pour sauver le processus de paix signé en 2015 entre les deux parties. Malgré ce retour au calme et cet appel à la réconciliation, plusieurs pays étrangers préfèrent maintenir l'évacuation de leurs ressortissants, évacuation qui a commencé mercredi. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'un convoi militaire ougandais de 2000 hommes se dirige vers la ville de Jouba pour officiellement ouvrir un couloir afin d'évacuer leurs nationaux bloqués dans la ville armurie aux chars. Ce sont plus de 2000 soldats et une cinquantaine de camions ougandais qui sont sur le sol sud-soudanais ce soir. D'abord annoncé hier matin, le convoi a été retardé par la fermeture par les autorités sud-soudanaises de la frontière avec l'Ouganda. Ofono Opondo est le porte-parole du gouvernement ougandais. Nos forces armées sont en route pour la ville de Nisitu, à 30 ou 35 kilomètres de Jouba. Nous n'avons pas l'intention d'aller plus loin que Nisitu, donc nous n'avons pas l'intention d'aller à Jouba. Il y a déjà 2000 ougandais qui attendent là-bas d'être évacués. Nous pensons que cette opération durera 10 jours, au maximum 20. Alors le porte-parole du gouvernement insiste bien sur le fait que les forces ougandaises n'iront pas jusqu'à Jouba, contrairement à ce qu'avait annoncé plus tôt ce matin le porte-parole de l'armée de terre ougandaise. Et les avis diffèrent aussi sur la durée de l'opération. Un officier des renseignements ougandais a ainsi expliqué à l'AFP que les forces de Kampala pourraient rester plus longtemps que prévues au Soudan du Sud. Il a ajouté, je cite, « Nous l'avons déjà fait par le passé, pourquoi pas aujourd'hui ? » Merci Amory Auchard. Par ailleurs, les Etats-Unis ont envoyé 47 militaires au Soudan du Sud. Des soldats qui n'ont pas vocation à combattre, mais dont l'objectif est de protéger l'ambassade américaine et son personnel. Peu d'avancées pour le dialogue inter-bourundais, dont l'objectif était de mettre un terme aux violences que connaît le pays depuis un an. Les discussions d'Arusha se sont terminées jeudi matin en Tanzanie. Une réunion forcément marquée par l'assassinat. Mercredi à Bujumbura de Afsa Moussi, ex-ministre et proche du président Pierre Kourouziza. Le sommet d'Arusha a duré trois jours. Le facilitateur, l'ex-président tanzanien Mkapa, a multiplié les rencontres avec les différents protagonistes. Il n'y a pas eu de séance inaugurale, ni même de séance de clôture hier matin. On retiendra surtout, Carole Vallade, les polémiques et les problèmes d'organisation. Pour plusieurs opposants, Arusha 2 laisse un goût amer dans la bouche des participants. Pas d'agenda définitif, pas de nouveau rendez-vous fixé, aucun document officiel n'a été publié. La rencontre avait pourtant suscité beaucoup d'espoir chez les diplomates occidentaux, car la facilitation avait fait le pari d'inviter un panel beaucoup plus large que lors de la session précédente. Mais ce n'a pas été du goût de tout le monde. La délégation gouvernementale a refusé de pénétrer dans la salle de conférence, provoquant l'annulation de la séance d'ouverture. En cause, la présence de membres du Sénarède et de certaines figures de la société civile. Ces derniers ont été invités à quitter le sommet. Il y a eu erreur dans les invitations, explique la facilitation. Mais cela ne satisfait pas les défenseurs des droits de l'homme, qui voient derrière cette polémique la main de Bujumbura. Ils dénoncent également le rôle de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'organisateur de la rencontre. La mission de la facilitation était périlleuse. Il fallait réunir un maximum d'acteurs, tout en gardant le gouvernement à la table des négociations. Mais c'est sans doute avec un sentiment d'inachevé que le facilitateur s'envolera vers Kigali pour présenter ses résultats au chef d'État du continent, au sommet de l'Union africaine. Merci Carole Vallade pour ces précisions. Pendant ce temps, les obsèques de l'ancienne ministre Afsam aussi ont eu lieu jeudi soir à Bujumbura. Cette figure modérée du parti au pouvoir est tombée mercredi matin dans un guet-apens près de son domicile. Condamnation du président de Kouroun Ziza et de nombreux responsables politiques. A noter également les regrets et les condoléances exprimés par les États-Unis, la France, l'Union européenne ou encore le Rwanda. Le président François Hollande a annoncé mercredi soir la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique pour le mois d'octobre prochain. Fin de cette opération signifie concrètement la fin de l'intervention militaire française dans le pays. Une présence qui a commencé en décembre 2013 pour mettre fin aux violences entre les milices chrétiennes anti-Balaka et les rebelles musulmans de la Séléka. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, chef de file de la contestation citoyenne, appelle à poursuivre le mouvement. Celui-ci a été libéré mercredi soir et les poursuites qui le visaient ont été abandonnées. Mawarire a lancé il y a quelques mois sur internet le mouvement This Flag, entendez ce drapeau, pour protester contre la corruption et l'incurie du régime. Après son arrestation, suivi de sa libération cette semaine, le pasteur Mawarire s'est clairement imposé comme la figure de la contestation anti-Mougabé, au point même de supplanter les partis politiques classiques du pays de Johannesbourg, la correspondance d'Alexandra Branjon. Dans une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le pasteur Mawarire appelle à continuer la grève. « Passez le message à tous ceux que vous connaissez », dit-il. Envoyez-leur des vidéos, des textos ou des messages sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons vu le pouvoir qu'engendre l'unité. Je ne savais pas qu'il y avait des gens en train de prier partout dans le monde, à Londres, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en Australie. Voilà ce que cela veut dire d'être unis pour construire notre pays. Il n'y a pas eu de violence, pas de bagarre, personne n'a jeté de pierre. C'est comme ça que nous devons envoyer un message au gouvernement pour dire « trop, c'est trop ». Le pasteur est l'un des organisateurs de la grève générale du 6 juillet, qui avait été bien suivi. Inconnu il y a encore quelques semaines, il a réussi à fédérer la frustration croissante de la population. Ce matin, plusieurs congrégations religieuses ont d'ailleurs appelé leurs fidèles à lui apporter leur soutien. S'agit-il d'un printemps zimbabween ? Pour certains analystes, il s'agit d'une nouvelle forme de contestation qui pourrait être plus efficace. Elle utilise les réseaux sociaux, donc difficile à contrôler pour le gouvernement. Mais surtout, il s'agit d'un mouvement qui n'est lié à aucun parti politique, et qui pourrait d'ailleurs remplacer l'opposition politique, affaiblie depuis des années par des divisions internes. Alexandra Banjon, Johannesbourg, RFI. A noter que deux journalistes de la chaîne de télévision britannique Sky News ont été expulsés aujourd'hui, hier, pardon, mercredi du Zimbabwe, jeudi, pardon. Ils étaient entrés dans le pays sans autorisation, selon les autorités zimbabwéennes. Et à suivre dans cette troisième édition d'Afrique Soir, les sports, ce sera dans quelques minutes avec Alexandre Seban, suivi du zapping de Juan Gomez, qui portera ce soir sur la colère des jeunes au Mali. Mais tout de suite, nous retrouvons notre invité. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et le retour des réfugiés pro-Bagbo, exilés au Ghana, au Libéria, en Guinée, au Togo. Des discussions se tiennent actuellement avec le HCR pour évaluer le processus en cours et son avenir. Depuis janvier, officiellement, près de 20 000 réfugiés sont rentrés au pays. Le processus est-il grippé, comme le laissent entendre certaines voix proches de Laurent Gbagbo, ou bien le processus est-il bien et bien lancé et irréversible, surtout pour répondre à ces questions ? Jean-Jacques Loirne reçoit la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Mariatou Connet. Mariatou Connet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, depuis votre passage au Ghana, seuls quatre réfugiés pro-Bagbo seraient rentrés en Côte d'Ivoire. Alors, même si parmi ces quatre, il y a l'ancien ministre de la Défense, Cadet Bertin, tout ça, quand même, reste très symbolique. Mais diriez-vous, quand même, que c'est le début d'un processus ? Au Ghana, contrairement à quatre personnes, il y en a cent qui sont rentrés. Cent, d'accord. La médiatisation a eu lieu, peut-être, autour de quatre personnes, parce que c'était des personnes emblématiques. Et le processus continue. D'ici la fin du mois de juillet, d'autres personnes vont encore rentrer, aussi bien des anonymes que des personnalités. Alors, 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée, 11 000 au Ghana. Vous affirmez que personne ne sera arrêté au retour. Comment créer la confiance, en fait ? C'est quelque chose qui se vit. Nous créons les conditions pour que les gens rentrent. Et cette confiance, c'est au quotidien qu'il faut la vivre. Les personnes qui sont rentrées, en tout cas, depuis que je suis ministre en charge de cette question, personne n'a été arrêtée. Les derniers qui sont rentrés, que vous avez vus à la télé, c'est des personnes contre qui il y avait certainement des griesses, mais qui sont rentrés et qui n'ont pas subi de représailles. Ils sont rentrés, ils circulent librement, ils vont en boîte, ils s'amusent. Ils vivent comme tous citoyens ivoiriens sur le territoire national. Il y a un nouveau vent qui s'ouvre sur la Côte d'Ivoire. C'est le vent de la paix, c'est le vent de la sécurité, c'est le vent du pardon. Je vous demande de bien croire. La confiance s'établit comment ? C'est la question de la réintégration. Ils sont venus, nous sommes en train de nous activer pour la réintégration des uns et des autres. Ceux qui sont venus avant, je vous ai parlé d'une centaine. Parmi eux, il y a des fonctionnaires. On a commencé les démarches. Le ministre de la Fonction publique a instruit ses services. Tout le monde est vraiment dans le processus et donc il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est ça, recréer la confiance parce que le réfugié landa au Ghana, au Libéria, etc., craint une sorte de justice populaire. Justice populaire, il n'y aura pas de justice populaire. Je vous dis, ceux qui sont rentrés, s'il y avait justice populaire, il y aurait eu des représailles contre, par exemple, Kakoubou. Il y aurait eu des représailles contre le ministre Kadé Berça. Il a quand même été ministre de la Défense, il a été conseiller chargé de la Défense, mais il n'y a pas eu de représailles. Donc, vraiment, le temps de la paix est venu, le temps de la sécurité est venu. C'est le moment de passer le pont. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça aussi. Chaque citoyen, à son niveau, a compris qu'il faut faire un sacrifice si nous voulons vivre ensemble et aller de l'avant pour construire notre pays. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, le gouvernement d'Alassane Ouattara prépare une loi d'amnistie. C'est pour quand, cette loi ? C'est vrai que dans les pays qui ont connu des crises profondes comme le nôtre, l'amnistie contribue à la réconciliation nationale. C'est généralement un bout de processus qu'on parle d'amnistie, mais c'est d'abord la vérité, la répentance, le pardon et ensuite l'amnistie. C'est un processus. Nous sommes dans un cadre de justice conditionnel où nous devons arriver à concilier la justice et le pardon pour garantir la non-répétition. Les victimes ont droit à la justice pour éviter l'impunité et la justice fait partie des éléments de réparation des préjudices subis par les victimes. Autrement dit, il y aura amnistie, mais en bout de processus, pour l'instant, c'est l'heure du pardon, mais pardon ne veut pas dire impunité. Alors que répondez-vous à certains, parce que certaines voix s'élèvent encore, pour dire que la réconciliation promise n'est qu'un leurre ? Ce n'est pas un leurre, je peux vous dire par exemple, quand nous sommes allés à l'encontre de nos frères, qu'est-ce qu'ils ont dit parmi les préoccupations ? La crainte des arrestations arbitraires, c'est quelque chose qui n'existe pas ou plus. L'occupation illégale des terres, c'est une donnée qui était réelle à l'ouest, mais qui est en train d'être réglée parce qu'au fur et à mesure que nos frères et soeurs rentrent, ils identifient leurs biens, voici ma terre qui est occupée. Et il y a des sous-préfets, des autorités administratives, des chefs couturiers qui ont été formés à cela et qui font en sorte que les terres qui sont illégalement occupées reviennent à leurs propriétaires. Ils ont demandé par exemple la question de poser comme préoccupation la question de la confiscation des biens. Il y a un comité qui a été mis en place pour la libération des biens publics et privés. Et ce comité nous rencontre régulièrement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, autour de 80% de maisons de biens publics et privés ont été libérées. La maison a été libérée, mais il faut un minimum de réhabilitation. Je suis d'accord avec ça, ça c'est un processus qui est en cours. C'est tout ça ensemble qui permet la réconciliation nationale et c'est une réalité. Je vous informe au passage que nous avons reçu un courrier officiel du Front populaire ivoirien signé par M. le Président Afinguesan pour remercier le gouvernement pour sa politique en faveur des réfugiés, pour sa politique de retour des réfugiés. Madame la ministre Connay, merci beaucoup. Il s'agissait de Marietto Connay, ministre ivoirienne, qui répondait aux questions de Jean-Jacques Loirne. Et puis, à la une internationale, nous revenons sur cet événement qui est en cours. À Nice, il y aurait au moins 60 morts et une soixantaine de blessés dans un nouveau bilan, très provisoire selon le parquet de Nice. Des SAMU, des camions de pompiers se trouvent sur la promenade des Anglais en ce moment. Un camion a foncé il y a quelques minutes sur la foule rassemblée pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Le conducteur du camion a été tué par les forces de l'ordre. Pour le reste, les informations sont assez confuses. Pour l'instant, la préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat, mais le sous-préfet évoque lui un acte criminel. Le président François Hollande, qui se trouvait dans la ville d'Avignon, vient de rentrer à Paris pour assister à une réunion de crise place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Sachez que l'antenne d'RFI se mobilise dans quelques minutes. RFI sera donc en édition spéciale pour couvrir cet événement. Le journal des sports est présenté par Alexandre Seban. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. On démarre avec du football et la première conférence de presse du nouveau sélectionneur des Fenech d'Algerie. Ancien joueur âgé de 62 ans, Milovan Radjevak ne parle pas encore français, mais il a déjà charmé l'audience présente aujourd'hui à Alger. Il n'est pas inconnu pour son nouveau public, puisqu'il fut nommé sélectionneur de l'équipe du Ghana de football en 2008 et réussi à la conduire en finale de la Cannes 2010, puis en quart de finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud la même année. Alors s'il n'est pas un adepte du tout pour l'attaque, à l'inverse de l'ancien sélectionneur Christian Gourcuff, Milan Radjevak a rassuré en affirmant qu'il bâtirait une bonne défense tout en ne négligeant pas l'attaque. Radjevak a aussi assuré qu'il connaissait bien les Fenech qu'il avait suivis particulièrement au dernier mondial au Brésil. Il fait d'ailleurs du mondial 2018 le prochain son objectif. C'est un groupe difficile, appelé le groupe de la mort, avec le Cameroun, le Nigeria et la Zambie. Et toutes ces équipes veulent aller en Coupe du Monde, mais il n'y en aura qu'une seule, la meilleure, et j'espère bien que ce sera celle d'Algérie. Je connais bien l'équipe algérienne pour l'avoir vue à la télévision et même supportée pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il lui a manqué peu de choses pour battre l'Allemagne et se qualifier en quart de finale. Milovan Radjevak au micro de Safir Jalal. Prochain match pour l'Algérie, le 2 septembre, face au Lesotho, dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Et puis on ouvre la page JO à présent avec la préparation chaotique des basketteuses sénégalaises. Les Lyon viennent de rentrer au pays après une tournée difficile au Japon. Trois matchs, trois défaites. Retour sur ce voyage au pays du soleil levant avec Baba Carphal. Trois matchs, trois défaites. Une première partie de préparation difficile pour les basketteuses sénégalaises. Et toutes les trois défaites, c'était contre le Japon. Il y a encore du travail à faire chez les Lyon avant les Jeux Olympiques. Le sélectionneur Moustapha Gai. Le coach de l'équipe féminine de basket du Sénégal peut toutefois compter sur plusieurs joueuses qui font partie du groupe qui a remporté le dernier afro-basket. Un 11ème titre pour le Sénégal qui ne donne pas forcément droit à de bonnes prestations sur la scène internationale, surtout au JO. Il faut garder les pieds sur terre, il faut être très humble, remettre notre équipe dans son contexte et privilégier l'humilité et le travail. Et peut-être qu'en le faisant, en allant au JO, en faisant les tournois, l'équipe va s'améliorer. La préparation va se poursuivre pour les Lyon du Sénégal. Pas moins de cinq matchs amicaux sur la route de Rio, Baba Carphal, Dakar, RFI. Les Jeux Olympiques, c'est dans moins d'un mois et le tournoi de rugby à 7 se jouera sans Brian Abana. Le champion du monde de rugby à 15 en 2007 rêvait de disputer les Jeux avec l'équipe sud-africaine de rugby à 7. Mais il n'a pas franchi la dernière étape de préparation et ne sera pas dans le groupe final des 12 joueurs qui iront au jeu. Enfin, la Fédération sud-africaine d'athlétisme a publié une liste de 39 athlètes sélectionnés pour les Jeux de Rio. Parmi les têtes d'affiches, deux anciens médaillés olympiques, Kotsou Mokwena, inscrit au triple saut, et Kaster Semenya, engagé sur 800 mètres mais qui a également réussi les minimas sur 400 et 1500 mètres. En revanche, le lanceur de disques Victor Hogan a été exclu de la liste suite à un contrôle antidopage positif en avril aux championnats nationaux où il avait d'ailleurs battu son record personnel. Hogan va purger deux années de suspension. Sacré champion d'Afrique pour la troisième fois consécutive le mois dernier à Durban. Il devrait logiquement être déchu. Merci Alexandre. Ainsi s'achève un fixoir après le zapping de Juan Gomez dans quelques instants. Vous retrouverez l'édition spéciale sur RFI concernant cet événement dans la ville de Nice. qui s'attaque, qui aurait fait au moins 60 morts et sont blessés. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à la colère des jeunes de Gao au nord du Mali. Ils dénoncent notamment la mise en place des autorités intérimaires. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Nous manifestons parce que vous savez que ça fait une année maintenant que le processus de paie est en cours. Nous, en tant que jeunes partisans des mouvements de résistance, nous pensons que nous sommes les oubliés et que ce qui se décide en ce moment dans le cadre du processus de paie ne nous arrange pas du tout parce qu'il y a d'abord et avant tout les jeunes des mouvements de résistance civile qui ont pu, en tout cas pendant l'occupation, préserver le calme et surtout le bien-être des populations et l'air qui est-il. Je pense que l'État malien a pris des engagements, aussi sur le plan national qu'international, qu'il doit respecter. Donc c'est la mise en place des autorités intérimaires. Mais ces autorités intérimaires, ça permet à l'État de venir progressivement, s'installer dans ces zones pour jouer le rôle régalien qu'il doit pour la gestion d'une nation. Certes, la colère des jeunes de Gao, je peux la comprendre. Il faudrait qu'au moment du choix, des personnes qui doivent composer ces autorités intérimaires doivent être de bonne moralité. Ça doit pas être des gens qui ont le sang sur les mains. Je voudrais dire que c'était une situation à laquelle il fallait s'attendre parce que le gouvernement s'est empêté à mettre en œuvre des autorités intérimaires qui a séminé le pays vers la partition. Et c'est là par la plus mauvaise des manières, c'est-à-dire par la force. Alors que dans l'accord d'Alger qui prévoit ces autorités intérimaires, il était bel et bien prévu une conférence d'entente nationale à laquelle tous les Maliennes devraient se retrouver. Mais on comprend que le gouvernement n'est pas allé avec la pédagogie, mais veut aller avec la force pour instaurer des autorités intérimaires, avec l'injustice également en voulant recruter seulement des gens qui ont violé, des gens qui ont fait du mal, qui ont ouvert la porte à tous les dangers. Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour la Libre Antenne. Vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix, 33 9 693 693 70. RFI, la sélection du mois. L'impératrice. RFI, la sélection du mois. Sous-titrage ST' 501